En Côte d'Ivoire, l'avortement clandestin est interdit. La loi n'autorise l'avortement que lorsque la grossesse représente un danger pour la vie de la femme. Et pourtant, selon l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, elles sont nombreuses, les femmes, surtout les adolescentes, à recourir illégalement à l'avortement pour remédier aux grossesses non désirées. La plupart de ces avortements sont effectués à domicile, souvent par les femmes elles-mêmes, avec des plantes ou des coctions. Conséquences graves séquelles pour la santé des femmes, lésions des organes génitaux, hémorragie ou la mort. Les chiffres sont alarmants, 3,6% de décès maternel lié à l'avortement. Nous nous appuyons sur le protocole de Maputo, qui a été dans l'accord de l'hépatie prenante, et qui stipule qu'il faut réduire et baisser la mortalité maternelle en agissant sur tous les facteurs qui favorisent cette mortalité, dont les avortements à risque. Et pour ce faire, dans des situations où, par exemple, une grossesse est subvenue de suite d'un viol ou d'un incesse, c'est des cas qu'il faut voir. On peut déjà voir ça. Puis dans les autres pays qui nous entourent, ça a évolué. Un pays comme le Burkina a évolué sur ce plan-là. Pour éviter ces avortements répétés et réduire le taux de mortalité, l'IBF invite les structures sanitaires à offrir des soins d'urgence après avortement, notamment prise en charge médicale, services de conseil, d'éducation et de planification familiale. Sous-titrage ST' 501